Musique Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui un nouveau petit tag qui est le tag Quel cheval serais-tu ? Alors j'ai vu ce tag sur la chaîne de Julie et je me suis dit ah il est plutôt pas mal ce tag donc ça m'a donné envie de le faire et donc je l'ai fait Donc alors le tag s'appelle quel cheval serais-tu ? Et la première question c'est de quelle race serais-tu ? Alors moi personnellement je pense que je serais plutôt un cheval basique un cheval basique je pense plus celle française un peu comme Julie qui avait dit ça Ouais plutôt un style français ce serait plutôt pas mal Ouais je pense que je serais ça Deuxième question Quelle serait ta robe ? Alors ma robe serait comme ceci donc un espèce d'alzant brûlé, très très brûlé avec une grande liste sur le sur le chauffe-frein j'adore les listes je trouve que ça fait super beau sur les chevaux et voilà je serais un peu comme ça sur la photo voilà Troisième question Quelle serait ta discipline de prédilection ? Alors moi je pense très sincèrement que je serais plus basée sur le CCE parce que j'adore vraiment toute la discipline autant le dressage que le saut j'ai une petite préférence pour le saut quand même donc voilà plus vers le CCE puis en plus le CCE il y a un peu plus d'adrénaline il y a un peu plus de wouh avec le cross et tout qui est vraiment super et le CSE que j'adore et le dressage que j'aime bien donc ouais je pense que je serais une jument de CCE Quatrième question Plutôt feignante ou hyperactif ? Alors ça dépendrait vraiment 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 si par exemple je fais si c'est une jument de club et que je fais des cours collectifs à répétition je pense que je serais ultra feignante pareil pour mes entraînements de cross etc je pense que je serais un petit peu feignante mais par contre sur les concours j'irais wouh j'irais vachement vite donc enfin je serais hyperactif donc voilà ça dépendrait ça dépendrait des moments de ce que je fais etc etc Cinquième question pénible ou calme au pince-âge ? Alors ça dépend encore avec qui si c'est vraiment une personne que je trouve chiante que j'aime pas je pense que je serais extrêmement chiante par contre si c'est un cavalier que j'adore et qui me pose pas de problème et qui est vraiment très très gentil avec moi je serais vraiment super calme Sixième question donc bon ou mauvais équilibre ? Alors j'ai pas trop compris cette question si on parle de l'équilibre mental je pense que j'aurais un bon équilibre par contre si on parle de l'équilibre de l'équilibre physique en fait de l'équilibre que le cheval a quand il travaille franchement je sais pas je pense qu'il serait bon mais ça dépend du travail qu'on me fournirait en fait tout simplement Septième question plutôt caresse ou claque sur l'encolure ? Moi je serais plutôt une bonne grosse claque sur la croupe j'ai désolé j'ai désolé non je serais plutôt caresse sur l'encolure et claque sur la croupe en fait ça dépend moi je suis pas trop chiante du moment qu'on me récompense je m'en fiche huitième question quel serait pour toi le cavalier idéal ? alors pour moi le cavalier idéal ce serait un adulte et un homme j'ai toujours été plus en confiance et plus à l'aise avec les hommes qu'avec les femmes donc ouais un homme me conviendrait adulte après pas trop vieux vieux ça me dérange pas il est plutôt beau gosse je rigole non non mais ouais un homme ouais un homme qui aimerait sa jument qui ferait pas n'importe quoi avec moi qui m'entrentiendrait bien enfin comme il faut qui serait gentil avec moi qui me ferait des longs peinçages des longues caresses voilà qui serait adorable avec moi neuvième question donc crinière plutôt longue ou en brosse alors lit ni oh mais Colline apprends à parler quoi s'il te plaît l'ina l'ina non mais n'importe quoi l'inu l'ina oh l'ina 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 1 2 3 4 l'ina pourquoi je dis l'ina ni ah ah non c'est une plume une plume mais qu'est-ce que fout une plume chez moi d'accord li 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 ni l'un ni l'autre bordel de merde je vais y arriver ni l'un ni l'autre je serai plutôt avec une crinière de concours en fait pas trop longue et pas trop court juste ni en brosse en fait juste juste bien taillé en concours en fait pour faire plus facilement les pions voilà crinière simple et enfin la dixième question gentil ou méchant copain de près alors moi je serai plutôt une gentille copine plutôt soumise c'est actuellement ce que je suis dans la vie je suis plutôt soumise ouais franchement je serai la bonne copine plutôt soumise qui va pas chercher les embrouilles qui partage ses carottes entre potes voilà autour du foin tranquille au calme au calme voilà bon cette petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous